Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc un biais qui reste haussier après le test de la zone de résistance qui définit le haut du trend hier et bien on valide avec une poursuite du mouvement et pour actuellement un franchissement ici de la résistance des 4810 points qui a été le point haut de la séance d'hier et qui est en train de s'imposer comme support sur cette séance. Donc nous avons ici un mouvement qui se valide et d'un point de vue un peu plus large et bien on peut commencer à espérer un prochain retournement de la tendance vers un mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques on reste sur une dynamique plutôt haussière qui devient hésitante ici sur le MACD où nous pouvons constater que les histogrammes sont en train d'hésiter mais on est sur cette bougie actuellement sur une évolution haussière. Le RSI reste sur une trajectoire ici de sortie de la zone de survente que nous avions eue durant les fêtes. Donc cette configuration est haussière on le voit ici sur cette sur cette bougie donc la zone des 4810 tant qu'elle reste support et bien validera la poursuite. On pourrait même connaître une accélération si les cours venaient à casser durablement ici cette résistance oblique et bien nous pourrions avoir un signal d'accélération du mouvement qui pourrait précipiter ici le retour des cours vers la zone des 4897. Nous pouvons noter d'ailleurs que si les cours venaient à toucher ce contact on aurait une configuration ici qui pourrait être relativement intéressante à jouer puisqu'elle nous donnerait une configuration de retournement qui en cas de rupture ici de cette zone de résistance qui avait été marquée par un gap précédemment et bien nous pourrions avoir un signal qui ramènerait techniquement un objectif de cours au delà des 5000 points. Donc pour cette séance qu'il va falloir surveiller c'est tout simplement la zone des 4810 points car c'est ce franchissement qui valide pour l'instant la continuité de la dynamique et tant que c'est ce niveau ici reste support et bien on aura un objectif de retour ici sur la zone majeure des 4897 points. Si les cours venaient à repasser ici sous ce niveau ce ne serait pas forcément un aveu d'échec puisque nous serions toujours à l'intérieur de ce traîne dossier avec ici une zone médiane qui se situe désormais vers les 4738 points. Par contre une rupture des 4738 points serait un premier signal d'un possible retournement et une possible sortie de cette dynamique puisqu'actuellement nous sommes ici sur des contacts bande de Bollinger supérieure au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on venait à casser ici prochainement cette zone de support et bien la moyenne mobile 20 exponentielle serait certainement cassée à la baisse ce qui affaiblirait la dynamique en cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique ce matin il n'y aura pas de statistiques majeures en Europe. Cet après midi il faudra attendre 16 heures et se tourner vers le Canada avec le rapport donc sur la politique monétaire et la décision de la banque centrale du Canada sur la poursuite de sa politique sur ses taux d'intérêt. Et puis à 16h30 nous aurons une intervention du gouverneur de la banque centrale d'Angleterre suivi, non c'est à la même heure, à 16h30 nous aurons aussi les stocks de pétrole brut du côté des Etats-Unis. Voilà donc pour cette séance, passer de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com